Est-ce qu'il y aura un jour où tout ce que font aujourd'hui les docteurs honoris causa de l'Université de Louvain sera normal ? Un jour où l'égalité homme-femme sera évidente, où la protection de l'environnement n'aura même plus besoin d'être prônée parce qu'elle sera inscrite dans les mœurs, où la santé sera un bien commun pour l'humanité ? Nous, en vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés, nommons et proclamons Laurence Dubiana. Je pense que le métier de professeur, le métier de chercheur, c'est le plus beau métier du monde. Je crois profondément que c'est cette interaction entre le domaine scientifique, les connaissances, qui permettent de déplacer les positions, déplacer la représentation des intérêts, dont on sait qu'un peu c'est la base de la coopération internationale. Lief Strumquist. Quand j'ai commencé avec un livre, je pense que j'ai travaillé assez similaire à la façon dont un étudiant écrit un essai, ou un journaliste écrit un piece ou un film de documentaire qui travaille. Vidier Pité. Au fond, quel est l'objectif premier d'une université, d'une vie universitaire et d'une vie académique ? C'est évidemment de, comme on le dit, faire des bébés, faire des gens qui font ce que vous faites, qui aiment ce que vous faites et qui continuent et qui poussent plus loin ce que vous avez fait ou ce pour quoi vous avez contribué. Et Peter Piot. Et je suis très content de voir que l'université du ciel louvain a eu ça comme thème parce que c'est aussi la place des universités pour, oui, pour confronter et pour résoudre les défis par les savoirs, l'innovation, mais aussi l'engagement social. Docteur Honoris Causa de l'Université catholique de Louvain. On peut les applaudir. L'UCLouvain vous invite à relever les défis aujourd'hui, demain, dans les années à venir. On se retrouve très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada